Bonjour François, où est-ce qu'il est bien ? Oui, où est-ce qu'il est bien ? En tout cas, aujourd'hui, nous, ça parle un petit peu de self-defense, nous, ça parle un petit peu de moyens, des techniques de se défendre, et non pas de se battre, parce que ça, c'est autre chose. Nous, là, Yannick Robert avec nous aujourd'hui. Et c'est un monsieur que tout le monde connaît, ça va, ça va, Yannick ? Merci d'être avec nous. Merci à toi. Nous, ça parle un petit peu aujourd'hui du self-defense, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Des moyens que le grand public peut acquérir. À la limite, on va dire, moi, facilement, on m'y croit pas, on y trop. Mais bon, chacun de nous voit, on me dit, ça peut être normal, lui, c'est son travail. Et des moyens très simples pour pouvoir s'en sentir en cas d'agression, en cas de problème dans la cité, dans la vie publique, etc. Et c'est quelque chose que vous connaissez, puisque vous l'êtes dans le milieu pénitentiaire pendant des années. Oui, moi, l'étais. Où l'étais ? Là, maintenant, moi, l'est dans une autre administration. Voilà, voilà. Mais moi, pratique le karaté depuis plus de 25 ans. Il faut dire qu'on était champion aussi de… On a longtemps, moi, été champion Picardie. Oui. Quand on était en métropole. Oui. Et puis, bon, après, nous, on a un parcours qui est le nôtre, quoi. Et c'est vrai que moi, je remercie à Wanko, chaleureusement, de ton accueil, toujours aussi gentil. Et c'est vrai que la dernière fois, on avait parlé du karaté. Et cette fois-ci, je voulais montrer un petit peu la liaison entre le karaté et ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours. Et donner quelques clés sans prétention aucune aux gens pour qu'ils gardent de la confiance en eux. Et puis, qu'ils sachent appréhender les situations problématiques avec un peu de détachement, beaucoup de recul. Et avoir les cliquets. C'est quoi ce détachement, ce recul-là ? Détachement et recul, vous ne savez pas, moi, c'est quoi ? Détachement et recul, c'est la capacité à appréhender une situation et à la regarder d'en haut, en fait, sans entrer dans l'effet tunnel. Si vous rentre dans l'effet tunnel, où la peur, et si tu as la peur, la peur te domine. L'idée, c'est vraiment de prendre ce qu'on apprend en karaté et de donner les clés pour pouvoir sortir d'une situation compliquée. Alors, en karaté, nous, nous l'aimons beaucoup sur un travail en kimono, sur une garde très traditionnelle. Jambes gauche devant, jambes arrière, points longs devant. Dans la rue, ce n'est pas comme ça. Dans la rue, tu marches. Le premier conseil que je mets dans les autres, c'est de voir loin. Tu regardes toujours loin, Jean-Claude. Il faut toujours appréhender le danger. Et pour ça, il faut faire place à ses sensations, à son instinct. Vous connaissez, l'homme, c'est un animal. On a un instinct. On ressent les choses. Cet instinct-là, c'est primordial. Ne le mette pas à l'idée en sommeil. Garde à l'idée en éveil. Demain matin, on a un problème dans la rue. Il faut tout de suite qu'on analyse les points d'entrée et les points de sortie. OK ? Comme tu travailles dans la pénitentiaire pendant dix ans, c'est ça que nous t'ai fait. Tu analyse les points d'entrée et les points de sortie. Et à tout un chacun, ce que je veux monter à l'autre tout de suite, c'est déjà monter une garde, c'est pas très compliqué. C'est main gauche, main droite, on protège des parties vitales, on protège son haut du corps. OK ? Monter une garde, c'est ça. Bouger, etc. Déjà ça, c'est un premier signal. En disant, je sais me défendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Prenez vos distances. Prenez vos distances. Demain matin, on a une agression. C'est tout de suite trouver le point de sortie. La personne vient à droite, c'est ouf, ouf, et je pars. Et tout de suite, et rapide. Le centre de gravité est bas. S'enfuir ? S'enfuir, s'enfuir, c'est là. Il n'y agresse pas les mouniers ? Non. Non, parce qu'en créole, il dit qu'elle n'a épris, ce que créole connaît bien, c'est tomber, lever courir. Ah, donc c'est assez courir. Voilà. C'est ça même. Nous l'étons, la règle, vous savez, la loi française encadre ça par les règles de légitime défense. Il faut la défense, c'est proportionnel à l'attaque. Un mouni attaque avec un couteau, ou défendre pas avec un pistolet. Déjà, on essaie de sortir des problématiques d'agression et de partir. C'est ça le premier conseil, c'est partir. Et ensuite, appeler les forces de l'ordre. Parce qu'après, il y a toute une chaîne pénale qui est derrière. Ce n'est pas simplement apprendre à faire un yakutsuki, un huracan. Tout le monde peut faire un, deux, bam. Mais l'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir des clés, monter une garde. Poum, poum. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok ? Mara.1 euro, mara.1... Ok ? D'accord ? La personne avance. Hop, hop, hop ! Et puis ça, je suis parti. Et toujours, j'ai toujours un regard. Mon regard porte loin. L'idée, tout de suite, c'est que la personne vous accoste. Tout de suite, petit point de recul. Pied gauche devant, pied droit derrière. On baisse le centre de gravité. On regarde. Hop, monsieur, ça va ? Oui, ça va ? Oui, non ? 1 euro ? Non, mara.1 euro, monsieur. Mara.1 euro. Ok, la prochaine fois, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais là, l'ami ne peut pas. On est pressé. Hop, et puis ça va. Si ça continue, vous avez une arme aussi très simple. C'est... Oh, monsieur ! Vous montrez le ton. Tout de suite, aux alentours. Ça s'arrête. Et puis, tout de suite, c'est... Oh, s'il vous plaît, monsieur. Ça, c'est très efficace. Ça amène la tension des côtés gauches. Vous pouvez faire... 1 euro, monsieur. Puis, on est parti. Pour aller vite, c'est simple. Misez-vous d'une clé simple. Vous êtes, il baisse le centre de gravité en dessous du nombril. Et ensuite, c'est une poussée. Une poussée de la jambe d'appui. Une poussée de la jambe d'appui en karaté. On appelle ça okuryashi. Pousser la jambe d'appui. Et je suis parti. D'accord ? C'est vraiment ça. Demain matin, si la personne, au premier contact, contact épaule, contact bras, ça peut être tout de suite... Oh, monsieur. Hop. Et on sort de l'axe. On sort de l'axe de la personne. Tu sors de son axe déjà. Tu lui envoies un signal. Normalement, 80% des gens s'arrêtent. Celui qui continue, c'est la personne qui est très déterminée. Et quand quelqu'un l'est déterminé, il faut l'être déterminant. Sinon, si vous manquez de détermination, on aura des soucis. Et le jeu de regard, c'est important aussi. L'idée, ce n'est pas de baisser le regard. Ce n'est pas non plus de regarder la personne de haut. C'est d'avoir un jeu de regard qui est dans le respect. Dans le respect, mais tout en faisant comprendre à la personne que nous l'est présent. D'accord. Combien de temps il faut pour acquérir cette maîtrise en soi qui est de, quand quelqu'un t'attaque, de dire « je n'ai pas envie de me battre et je m'en vais ». Parce que ça, c'est une maîtrise en soi. Parce que vous connaissez comment nous l'est, nous. Nous l'est un petit peu le sang en fleurs de peau, comme on dit. Comme moi, Jean-Claude, 30 minutes, c'est suffisant. Parce qu'on a déjà des attitudes et des postures qui sont propres à quelqu'un qui a de la confiance en lui. Quand tu as de la confiance en toi, tu débloques très facilement. Pou, c'est 30 minutes. Oui. En 30 minutes, viens prendre un haut à boxer, viens prendre un haut à bouger. Je ne peux pas dire, on peut faire une ceinture noire, mais viens prendre un haut, les bases. La clé, c'est, si tu veux, ça dépend de ton vécu. Tu peux apprendre en 30 minutes à sortir de la situation, tu peux mettre des années. Mais l'idée, c'est d'avoir un objectif. La self, le karaté, le judo, l'aïkido, on est des sports qui sont des arts martiaux. Et ce qu'on donne aux gens, c'est la confiance en eux. Il faut qu'on en a cette confiance en eux et puis ce regard bienveillant. Si vous l'êtes sûr de vous, vous l'êtes relativement bienveillant, ne me dites pas qu'on n'aura pas l'agression. L'agression, elle ne se prévoit pas par nature. Tu sais, Jean-Claude, elle peut arriver à tout moment. Et l'idée, c'est toujours d'être très humble, très serein. Ne jamais se dire qu'on va éviter tout type d'agression. Mais il faut que, comme toute chose, vous l'êtes entraîné. Vous l'êtes un peu scénarisé. Vous l'êtes déjà anticipé à certaines situations à risque qui pourraient arriver. Et c'est pour ça que, pour être bien, il faut aussi bien connaître son corps. Ce que je conseille aux gens, c'est de garder une activité physique régulière. Je ne dis pas à Zot d'aller en salle et pousser les 100 kilos tous les jours. Mais on a des exercices très simples qui permettent à vous de garder une bonne coordination. Je vous propose à moi de donner à Zot un ou deux. Déjà, l'exercice de base, c'est la flexion. Tu sais, la flexion, c'est très, très bon. Avant de prendre une journée de travail, tu es là. Tu vas faire 3, 4, 5 flexions. Tu gardes un peu de l'énergie. Après, tu as les pompes. C'est basique. Tu vois, la base, la base. L'avantage d'une pompe, c'est que tu peux la pratiquer n'importe où, n'importe quand. Après, tu as le gainage. Un bon gainage. Bon gainage, pompe sur une jambe, ou maintien, ou souffle, ou remonte. Et ce qui est bien, c'est de travailler la vitesse. La vitesse, c'est les exercices de poulies. Ça, c'est pas compliqué. Mes gamins qui ont 6 ans, ils le font. Il y a une gamine qui a 6 ans, elle fait les pompes sur une jambe. C'est de la biomécanique. Par contre, au tout cas, il faut juste lui donner les bonnes clés. Et la vitesse, c'est une question de pousser. C'est une question ventrale. C'est ici, c'est les déplacements. Alors, l'idée, c'est pas d'être comme ça dans la rue, hein. Non. L'idée, c'est d'être très serein, très relax. Et s'il y a un problème, tout de suite, le regard, porte loin, j'ouvre la garde, je suis ici, je garde l'agresseur éventuel du regard. Et hop, et là, normalement, ça s'apaise. Et l'idée, c'est, si vous êtes entouré, 1, 2, 3, 4 personnes, il faut sortir du rond, il faut traverser. Lorsque vous êtes entouré par plusieurs personnes, il y a un cercle autour de vous. Je traverse, le cercle revient, je retraverse, vous traversez le cercle de part en part, en ciblant tout de suite la personne qui est la plus fragile. Vous désorganisez le cercle, et puis vous partez. Si vous vous laissez entouré, et que vous arrivez au mur, il est déjà trop tard, tu vois. Et puis, je me conseille, genre un truc simple, Jean-Claude. Courir. Courir, marcher, c'est naturel. 30 minutes d'exercice par, je ne veux pas dire 30 minutes à aller pousser, hein. 30 minutes, on court, on fait quelques pompes, on maintient en forme. On est déjà dans une posture proactive. Voilà, c'est ces clés-là. que Miteve donne à vous un peu aujourd'hui. Nous, on a un petit club de karaté, Optimiseur Karaté Réunion, un cours par semaine à la procession. Le samedi matin, à 10h30, 11h30, nous donnent des cours aux gamins. Moi, on ouvre ma pédagogie au maximum. Moi, on a publié, en publication lead sur Internet, des livres sur la préparation sportive, que les gens peuvent retrouver, télécharger au nom du club. Les bénéfices reviennent au club et alimentent le club pour les enfants. Il faut taper Déoma Béatro, et on en a l'ensemble des livres. À 1 ou 2 euros, on en a une pédagogie. D'accord ? Les bénéfices reviennent au club et ça réalimente le club pour les gamins. On nous fait un appel à projets aussi. Nous, on est à la recherche de sponsoring pour le fonctionnement du club. Là, nous, on est à peu près à 30 élèves. Et nous, on en a des projets, hein. Nous, on veut développer un peu plus le karaté. Nous, on a peut-être une possibilité d'aller au championnat du monde WUKF. Cette année, en 2022, à Miami. Donc, nous, nous l'aînons en recherche de sponsoring pour ça, pour porter bien haut les couleurs de la Réunion. Et pour pouvoir participer à ce nouveau championnat. Et pour essayer d'amener un petit peu notre touche, quoi. Et au-delà de ça, nous, on profite pour remercier toujours nos partenaires fidèles au Conseil Général. Madame Erudel, qui nous soutient. Monsieur, Madame la maire de la possession, qui nous soutient. Moi, on a un ami aussi qui a une société, Move Your Company, qui s'appelle Chafi Kessak, qui donne à moi beaucoup de conseils. C'est un coach sportif sur la pédagogie du sport, sur l'entraînement, l'intervient pour les entreprises. Je me recommande à vous. Ils nous essayent franchement. Moi, je suis un bénévole. Ce n'est pas mon métier. Maintenant, on a travaillé longtemps dans l'administration pénitentiaire. On a toujours fait du karaté. Et à un moment donné, on essaie de faire le lien entre l'un et l'autre. Le karaté, c'est excellent. Tous les arts martiaux sont excellents. Tous les sports sont excellents. Et à titre personnel, je pense que la self-défense, la pratique de l'autodéfense, les quelques clés, c'est fondamental dans le monde d'aujourd'hui. C'est fondamental parce que le problème, c'est que, on connaît, il ne nous fait pas la différence entre la sécurité, le sentiment de sécurité, l'insécurité et la sûreté. Un monde avec la sûreté est impossible. Il n'y a pas de monde avec une sûreté certaine. La sécurité, elle ne sera jamais à l'optimum. Par contre, tu peux te préparer à des situations d'insécurité. Et tu peux faire baisser le sentiment d'insécurité. Et pour ça, il faut que tu t'entretiennes. Il faut que tu acquires les bases de l'autodéfense. D'accord ? Et surtout que tu maintiennes ton corps en état de travailler, de fonctionner. Voilà. Moi, mon propos, c'est celui-là, très modestement, mais il fait un petit peu le porte-parole de ceux qui pratiquent des arts martiaux, parce que nous l'avons tous des profs engagés, bénévoles, et c'est une passion à un moment donné. Et ce qui est bien aussi, ce que Mété veut montrer, c'est que le kimono, c'est pour une pratique. Et ce que tu apprends, tu dois être capable de le transposer dans la vie réelle. Si dans la vie réelle, tu as besoin d'être rapide, il faut que tu sois capable d'être rapide. Ce que tu as appris, il faut que tu saches le transposer. Et même si tu es en pantalon, si demain matin, tu te fais agresser, si tu dois sortir, tu dois sortir. Tu n'auras pas forcément le kimono sur toi. Tu dois être capable de transposer ce que tu fais dans la vie réelle. Voilà. Et normalement, ce qui s'énonce bien, se conçoit bien et s'explique bien. Donc, j'espère que mon appui donne un petit peu l'envie de pratiquer les arts martiaux, grâce à mon ami Jean-Claude, qui franchement est toujours là avec son grand cœur pour permettre à nous de partager. Si tu veux avoir plus d'informations sur le club, www.optimz.fr, www.optimz.fr. Nous les présents sur le site internet. Nous les présents aussi sur YouTube, OPKR, TV, Réunion, où il y en a des cours gratuits et des techniques gratuites pour apprendre un petit peu, pour avoir les bases du karaté et de l'autodéfense. Et pour ceux qui sont intéressés pour les cours, c'est à la possession. C'est pour les enfants. C'est de 10h30 à 11h30. Et pour les sponsors, m'y renvoyez sur le site internet. Vous êtes un peu contacté à moi directement au numéro de téléphone du club, 0693 45 35 62. 0693 45 35 62. Voilà, m'y espère que les informations qui ont été données humblement pourront vous servir et pourront vous aider surtout dans la vie de tous les joueurs. Merci Azot. Merci bien. Merci à vous Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi François qui était avec nous en caméra. François. De rien, il est en train de me là. Il est en train de me là. Il est en train de me tomber le véhicule. Ok, tomber le véhicule. Merci bien. Merci Azot. A très bientôt alors. A très bientôt. Allez. Au revoir. Merci.